Salut à toutes et à tous, mes gueuses et mes gueux, c'est le clochard magique pour une petite humeur. C'est la Golden Week en ce moment, donc voilà, je profite un petit peu de mon temps libre. Et là, je suis en ce moment dans le Kanagawa à... Ouais, je crois que c'est Kikuna, qui est donc une station qui est pas très loin de Yokohama en fait. Et je suis en train de faire des repérages pour trouver des restaurants, des trucs qui ont l'air sympas, etc. Alors oui, ça aurait été plus simple de regarder sur des sites internet ou de chercher sur Google. Mais je suis toujours à la recherche un petit peu de la petite gargote et du petit établissement qui n'est pas forcément connu des foules. Donc c'est quand même mieux de se rendre sur place et c'est aussi de cette manière-là qu'on peut découvrir quels sont les endroits sympathiques où se restaurer. Donc n'oubliez pas le clochard à table pour le moment, je crois que j'ai fait 5 épisodes. Et puis je m'en vais continuer à en faire plus, je trouve que c'est sympa, continue à donner des anecdotes sur certains endroits, sur certains produits également. Alors je tenais également à vous annoncer que ce dimanche, il y allait avoir une autre humeur du clochard magique en fait. Parce que je pars à Atami pour la Golden Week du coup, bah oui c'est pas plus mal un petit peu de décrocher de tout ce qui est travail, etc. Surtout que je bosse tous les jours sur mes projets personnels, si jamais vous ne le sacheviez pas. Là en tout cas, les vidéos qui vont arriver, je suis en train d'écrire le script d'une vidéo pour parler de mon expérience dans le milieu hospitalier et le milieu médical au Japon. Donc c'est pas joyeux hein. Et il y a encore d'autres épisodes du clochard à table qui arrivent. Autre petite news par rapport au NFT, ma collection 80's Baby. Franchement, c'est en train de connaître un bon petit succès qui fait vraiment plaisir. Et du coup, bah voilà, je vous invite à acheter un coup d'œil. J'ai mis le lien dans la description si vous voulez aller voir ma collection de NFT. En plus de cela, la bonne nouvelle, c'est que moi je les vends sur la blockchain Algorand. On a toujours été considérés comme des « ouais mais bon Algorand, vous avez pas de marketing, c'est nul comme blockchain et tout ». Sauf qu'il y a deux jours, il y a eu l'annonce du partenariat entre Algorand et la FIFA. Donc la FIFA qui est quand même la plus grande organisation sportive au monde. Et voilà, donc ils veulent se développer dans le métaverse. Et leur partenaire principal en termes de crypto slash blockchain, c'est donc Algorand. Donc là, on a vu une hausse de l'action qui est montée à plus de 20% très rapidement. Donc voilà, c'est un très bon timing. Et je pense que l'avenir est très beau pour les personnes qui sont sur Algorand. Alors une fois de plus, voilà, ceci n'est pas un conseil financier. Mais je pense que c'est pas mal si vous décidez de vous pencher un petit peu sur ce que je crée. Et puis pourquoi pas vous procurer l'une de mes créations. L'histoire dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était un problème qui m'était arrivé avec un client américain il y a deux ans de cela. Je vous avais déjà parlé du problème que j'avais vu avec ce management de ce rappeur japonais. Voilà, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets le lien là, allez checker ça. Cette compagnie, c'était une compagnie de jeux vidéo indépendante basée à Los Angeles. Donc voilà, un jour, je reçois un message sur Facebook d'une personne qui s'appelle Mario. Ce certain Mario me dit, voilà, on aime beaucoup ce que tu fais et tout, on veut absolument bosser avec toi pour bosser sur un jeu hentai. Quand même l'une de mes grandes spécialités. Et je me suis dit, ah ouais, machin intéressant et tout. Et puis il commence à me parler du projet. Et on se met d'accord sur un prix qui, encore une fois, n'est pas un prix qui rentre forcément dans mes critères et tout et tout. Pourquoi pas, ça peut être marrant. Encore, je vous le rappelle, là, le pourquoi pas, ça peut être marrant. J'ai vraiment arrêté avec ces conneries. Maintenant, c'est vraiment en mode, ouais, non, ça ne m'intéresse pas, je n'en parle même pas. Et ça se voyait à des kilomètres que c'était un projet de blaireau, quoi. Et voilà, ils voulaient développer leur jeu hentai et ils voulaient que je dessine, pour commencer, trois personnages féminins dans trois positions différentes. Je voyais dès le départ que, putain, le Mario en question, il avait vraiment des idées de merde, en fait. Ils étaient très contents de mon travail au départ. Et puis du jour au lendemain, le type, il me fait, là, la mise en couleur, ça ne va pas du tout. On a discuté avec le board, ça ne leur va pas, ça ne leur plaît pas et tout. Nous, on t'a demandé de dessiner ça dans le style d'un jeu hentai. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi un style de jeu hentai ? Est-ce qu'il y a un style de savon hentai ? Un style de caleçon hentai ? Enfin, voilà, c'est vraiment pour vous dire qu'on avait affaire à quelqu'un qui ne savait absolument pas de quoi il parlait, quoi. Et moi, j'ai dit, non, mais il faut que tu t'expliques parce que je ne comprends pas. Il fait, ouais, là, j'ai vraiment le sentiment que tu as fait les couleurs à la va-vite et tout. Moi, j'étais, ah ouais, putain, à la va-vite. Là, ça devenait vraiment insultant pour moi. Ouais, mais tu vois, pour ce projet, moi, j'ai vraiment besoin de bosser avec des gens qui sont sérieux. Pourtant, tu n'as pas fait bien le boulot. On t'a envoyé un fichier avec les références et tout pour les dessins. Alors attention, le dossier avec les références, c'est vraiment la fête du slip, quoi. Parce qu'il se trouve que les dessins qu'il y avait dans ce fameux fichier, ça se voyait que c'était les types, ils ont juste tapé hentai sur Google et ils ont piqué des images de références à droite, à gauche. Mais c'était que des images avec des styles qui n'avaient rien à voir. Autant il y avait un style de dessin des années 90, un autre du style du début des années 2000. D'autres, c'était des fanarts de personnages connus, dont Hatsune Miku de Vocaloid. Et puis, c'est pour ça que moi, je ne comprenais pas quand il me disait, « Ouais, mais tu n'as pas regardé les références et tout pour savoir ce qu'on vous lâche. » Voilà, écoute, le style des dessins est super différent, donc il n'y a rien de spécifique dans ce que vous m'avez envoyé. Et bon, malheureusement, quand on fait face à une personne qui fait preuve de mauvaise foi, je dis « Ouais, mais bon, ce n'est pas en cherchant des photos random sur Google que ça va vraiment me donner une indication. » Il fait « Ah, mais tu dis n'importe quoi, parce que ces images, ce sont des images qui proviennent de jeux sur lesquels on est en train de travailler. » Et moi, j'étais « Putain, mais mon cul, quoi, tu vois ? » Parce qu'en plus, dans le tas, il y avait des dessins qui proviennent d'un artiste hentai que moi, je suivais depuis plusieurs années sur Twitter, notamment. J'espère que vous avez les droits pour utiliser Hatsune Miku dans votre jeu, parce que là, les fanarts que j'ai vus, c'est un personnage qui est super connu, vous n'avez pas les droits de le faire. Et bon, étant donné que le gars, il avait bien compris que je n'étais pas né de la dernière pluie, et puis que je lui ai fait comprendre qu'il était en train de me dire des conneries, donc vraiment la mauvaise foi, impossible de discuter avec une personne pareille. Et il m'a dit « Ouais, je te laisse une dernière chance, voilà ce qu'on veut et tout. » Et en fait, il m'envoie des exemples qui proviennent d'un jeu hentai, mais « Made in America ». Parce que bon, c'est un petit peu dur à vous expliquer comme ça, surtout si vous n'y connaissez pas. Mais il se trouve que le style de dessin, manga, qui est souvent fait par les Américains, ce n'est pas du tout ma cam. Il y a vraiment des couleurs qui sont très kitsch, qui ne s'associent pas bien ensemble. Enfin voilà, je n'ai pas envie de faire de l'histoire de l'art ou quoi que ce soit, mais il y a quand même des combinaisons de couleurs, primaires, secondaires, etc. Un effort de composition, très souvent de ce que j'ai pu voir depuis plus d'une quinzaine d'années sur des sites comme DeviantArt ou autres. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'utilise plus du tout DeviantArt, parce qu'il y a trop de ce genre de création-là, parce que c'est un site évidemment qui est américain, et je préfère Pixiv, qui justement est un site essentiellement asiatique. Et je trouve que les artistes asiatiques ont meilleur goût. Voilà, c'est juste mon avis. Et lui, en fait, il m'envoie un exemple de ce qu'il voulait, tu vois. Et moi, je lui dis, mais il fallait m'envoyer ça dès le départ. Tu vois, genre voilà, on aimerait un truc qui ressemble à ça, plutôt que de faire un glooby-boulga de plein de trucs sans cunitette qui ne se ressemblent absolument pas les uns et les autres. Et je lui dis, ouais, mais ça, ce n'est pas du tout mon style, quoi. Pourquoi m'avoir contacté alors que tu as bien vu les dessins que je faisais sur ma page Facebook ? Et il a eu le toupet de me dire, on ne t'a jamais engagé pour faire ton style de dessin. Alors ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le commentaire vraiment de trop. Parce que de un, le type ne sait absolument pas ce qu'est leur direction artistique, d'un point de vue visuel. Il m'envoie ce méli-mélo de dessins différents qui proviennent de la droite à gauche. Il a encore le toupet de Splend, parce qu'en fait, il a découvert que les membres du board ou ses clients, on ne sait rien, et on dit, ah non, ce n'est pas ce qu'on cherche. Nous, on veut un style vraiment ricain, dégueulasse, brillant, avec des couleurs qui sont de très mauvais goût. Il ose encore me dire par-dessus le marché que, ouais, mais on ne t'a jamais contacté, on ne t'a jamais engagé parce qu'on voulait que tu dessines avec ton style. Reprends ton argent. C'est la première et la dernière fois de ma vie que j'ai fait ça. Parce que normalement, quand on me commande un dessin, je demande toujours 50% d'avance, et ces 50% ne peuvent pas être rendus. De limite, je vais balancer la thune à sa gueule. Enfin non, il n'était pas devant moi, le gars, mais je lui ai renvoyé ses sous, je lui ai dit, c'est quoi ? Moi, je ne veux pas de ton argent, aller trouver quelqu'un d'autre et tout. Les types, ils n'ont jamais rien fait, mais là, la dernière remarque, ça m'a vraiment vexé. Je vais vous le dire, alors que moi, je ne suis pas du tout dans un délire primadonna. Alors qu'en plus, sur Pixiv, mes dessins hentai sont souvent rentrés dans le top 10, le top 20, le top 30 des meilleurs dessins hentai de la plateforme. Pixiv, c'est vraiment une plateforme qui est essentiellement utilisée par des Japonais. Je crois que c'est d'ailleurs une plateforme japonaise à la base. Il y a des artistes coréens, des artistes taïwanais. Le niveau artistique dessus, moi, je le trouve super chaud. Du coup, c'est clair et net que quand je reçois un mail qui me dit, ouais, félicitations, telle création, telle création a été sélectionnée pour entrer dans tel top, dans tel top. Moi, je me dis, putain, ça prouve quand même que je suis un petit peu sur le bon chemin. Et là, du coup, quand on tombe sur quelqu'un qui n'a absolument aucune idée de ce qu'il fait, qui n'a aucune considération, qui n'a aucune connaissance du hentai ou quoi que ce soit et qui ose vous traiter de la sorte, on peut se dire, on a besoin d'argent et tout ce que tu veux, mais pour moi, là, c'est vraiment une question d'amour propre. C'est genre, allez, reprends ta thune et casse-toi, quoi. Cette histoire, elle rentre dans mes trois expériences négatives dans le dessin. En 15 ans, je n'ai eu que trois expériences négatives dans le dessin, celle avec le rapport japonais dont je vous avais déjà parlé et celle dont je suis en train de vous parler en ce moment. Beaucoup de jeunes illustrateurs qui m'envoient souvent des DM, des messages pour me dire, ouais, machin, quel conseil t'as à me donner dans ce cas de figure ? Combien est-ce que je devrais leur demander pour le paiement ? Ah là, il y a ce client, il m'embête avec ci, avec ça. Ne pas oublier que vous, dans votre position d'artiste, de créateur ou de personne qui se fait mandater pour un service quelconque, vous êtes dans une position de force. Et ce que vous faites, ça a de la valeur. Et il ne faut pas, absolument pas, vous dévaluer face à ce genre de personne. Parce que c'est des personnes, en fait, les seuls outils qu'elles ont, c'est quoi ? De la manipulation psychologique. C'est essayer de vous faire miroiter, monse et merveille pour vous faire mordre à l'hameçon. Et ça, malheureusement, c'est des choses qui arrivent très souvent avec des artistes qui ne sont pas forcément confirmés, avec des artistes qui ont une expérience qui est vraiment très minime au niveau du dessin de façon générale, mais surtout des commandes et comment dealer avec un client. Et si quelqu'un vient vers vous et vous contacte parce qu'il veut travailler avec vous, c'est vous, c'est vous qui êtes décidé. Voilà, ça, ce sont mes conditions, ce sont mes tarifs. C'est à prendre ou à laisser. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, de commenter, etc. Et de partager, parler de ma chaîne à vos amis. En ce moment, le nombre d'abonnés stagne autour des 905 abonnés environ. Va-t-on arriver à dépasser le cap fatidique des 1000 ? En tout cas, je vous fais des bisous. Puis n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, à Terre Force Toine, d'accord ? Et on se retrouve bientôt pour d'autres humeurs, d'autres clochards, d'autres clochards à table et évidemment les vlogs où je vous parle un petit peu de ma folle vie ici au Japon. Salut ! Sous-titrage ST' 501